C'est énorme, c'est lourd ! Moi, il était beaucoup moqué, etc. Il rappe super bien, il chante super bien. Franchement, non, il est très très fort. On voit que ce n'est pas de la sensation féminine. Il a une manière de bouger, genre, ce n'est pas des vagues, tu vois. Ça secoue, c'est plus sec, c'est un peu des coups comme ça. C'est tout le corps qui bouge, la tête qui bouge beaucoup, la tête qui secoue beaucoup. C'est vraiment une manière de se mouvoir, de danser, de double masculin. Il y a cette énergie-là, on sent qu'il y a un côté un peu agressif. Il ne faut pas être à côté de lui, tu vas te prendre un coup. Alors que les doubles féminins, ils vont être là à se dandiner, à onduler sur la musique. C'est assez marrant, il y a des décodages qui en parlent. Et ça, vraiment, on voit que c'est une manière de bouger au moins sensation masculine. Mais en vrai, même entre les sensations masculines, enfin, entre les MF et les doubles masculins, on voit que ça, c'est plus même double masculin. Parce que c'est vraiment tout le cœur, la tête, etc. C'est vraiment une manière de bouger typique de double masculin. Maître Gims, ce qu'ils appellent juste Gims d'ailleurs, il est très énergique, il a l'air extraverti. Quand je le type, etc., je vois toujours, effectivement, répand sommeil. Mais il a l'air extraverti, il est plutôt extraverti. Parce qu'en fait, la colonne-là, dans les tableaux de personnalité, c'est les plus introvertis des extravertis. Mais ils font partie malgré tout des extravertis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quand même deux modes extravertis. Donc, le mode répand et le mode jeu. dans leurs trois modes dominants. Trois modes dominants. Et leur mode, enfin, le mode qu'ils n'ont pas, c'est un mode introverti. Le mode consomme, c'est un mode qui est introverti. Je dirais vraiment qu'il est un mode jeu. Il est très extraverti, enfin, très extraverti pour un sommeil d'homme. En tout cas, ce n'est pas ça qu'on imagine un sommeil d'homme. Mais bon. Il est quand même vachement intéressant. Et en plus, j'en avais parlé il y a longtemps de Maître Gims. Ah ben non, juste avant de Gims. Mais de Maître Gims. Maître Gims, il fait vraiment partie des premières personnes que j'avais typées. Il y a un typage efficace qui est disponible, d'ailleurs, sur Gims. Et oui, il fait vraiment partie des premières personnes que j'avais typées. Je crois que c'était le troisième, je crois, il me semble. Quelque chose comme ça. Et à la base, moi, je pars sur une mixtape, à la base. C'est ça, l'histoire du film. Tu vois la pochette, comment elle est faite. C'est en vite fait, tu vois. Donc, c'était une mixtape. Je ne voulais pas me prendre la tête. Mais ça a pris une dimension pas possible. Tu ne pouvais pas sortir une mixtape, on t'a dit. Et j'ai réalisé qu'en fait, je ne peux plus faire de mixtape, moi. Je ne peux plus faire de petits trucs. Soit tu arrives lourd, soit… Voilà. Et là, j'ai réalisé. Donc, du coup, le projet m'a dépassé un peu. On est parti sur un truc. Il fallait en mettre je ne sais pas combien dans les bacs. C'était une grosse machine. Mais à la base, moi, je pars sur une mixtape. À la base, tu voulais te faire plaisir et assouvir ton égo, on va dire. C'est ça. Et après, les enjeux… Pour moi, c'était ça. Oui. Parce que c'est très rare que… Les gens, je n'aime pas un album comme ça directement. Bien sûr. J'étais encore sur ceinture noire, toi. Et finalement, ça t'a… Finalement, je suis parti sur ça. Plus de show content. Ben déjà, il n'y a plus de… Et finalement, ça t'a… Finalement, je suis parti sur ça. Plus de show content. Je suis content. Pour moi, j'ai entendu, les gens sont contents. J'allais dire la fameuse phrase. Si vous entendez quelqu'un dire, les gens sont contents, c'est un FE, emballez, c'est pesé. Qui-là, effectivement, a l'air d'être un truc de décider extra-arty. Voilà, je voulais faire un petit truc machin, mais pression extérieure, je ne peux plus. Genre, je n'ai plus le droit. C'est ce qu'on entend tout le temps chez tous les EJ. Ils veulent faire un truc machin. Genre pour eux, personnellement… Oui, en plus, c'est identité féminine. Donc, ils vont avoir souvent… Parce que du coup, si c'est DE, donc là, FE masculin, c'est TI du coup féminin. Et souvent, les DI féminins inférieurs, ils ont tendance à se voir, eux, comme étant modestes, comme étant… Voilà, ils voulaient juste faire un petit truc juste pour eux, pour se faire plaisir. Mais voilà, pression extérieure, je ne peux plus. Donc, ils ont dû faire un nouvel album parce que ça a pris des ampleurs, ça les a dépassés. Si on l'écoute, là, je vais un petit peu vite. Mais c'est parce que pour les gens, parce que les gens m'attendent. Du coup, je dois donner aux gens ce qu'ils veulent, tu vois. Je ne veux pas juste faire mon truc. Il y a plein d'artistes qui vont avoir le même problème, mais qui vont juste dire fuck à tout le monde. Non, non. Je sais que je suis censé être une superstar, un super marchand, tu vois. Mais non, moi, je vais faire mon petit truc, ma petite mixtape. Tant pis pour les attentes des gens. Moi, je voulais faire ça, donc j'ai fait ça, tu vois. C'est ce qui s'était passé, par exemple, avec Jean Dujardin. Parce que j'avais eu aussi beaucoup, genre vraiment beaucoup de mal à tipper. Il me semble que c'est un décideur introverti. Et c'est ce qui s'était passé avec, à un moment, parce qu'il commençait à être super connu, parce qu'il avait fait The Artist qui lui avait valu un Oscar, etc. Ensuite, il avait tourné aux Etats-Unis, dans le loup de Wall Street, dans Monument Man, etc. Et après, il sort avec Brice 3, tu vois. Et il disait parce que voilà, je ne veux pas que les gens, aient trop d'attentes par rapport à moi. Donc, il a fait exprès de revenir à un truc, une comédie française par rapport à un truc, par rapport à un personnage qu'il avait au tout début de sa carrière, etc. Justement, pour ne pas avoir à subir le côté, les attentes, elles sont énormes et tout le monde m'attend au tournant, etc. La même situation, en fonction de ta personnalité, si tu es GIMS et que tu es un DE, tu vas du coup te dire, du coup, je ne peux plus faire le truc que pour moi, donc, je vais faire un truc de ouf. Si tu es un DI, tu vas justement te dire, non, pour qu'on arrête d'avoir des attentes, je vais justement faire un truc pourri, entre guillemets, mais un truc qui dénote totalement de la carrière de gars sérieux qui jouent dans des grands films, tu vois, une comédie totalement loufoque, etc. Enfin, un truc qui va totalement à l'opposé de ce que les gens attendent pour justement pouvoir rester moi-même, pouvoir être tranquille, etc. Mais on ne retient pas ça. On retient Johnny. On retient Johnny, l'image forte qu'il avait, les tubes titanésques, etc. On ne retient pas les albums qui n'ont pas marché. On ne va pas les gens dire, oui, mais il avait sorti un album. C'est la carrière de ce global, en fait. Voilà, c'est le global. C'est ce qu'il faut atteindre. C'est ce truc-là. Et je pense que c'est la direction que je prends. Aujourd'hui, j'aime les chiffres. On aime vendre des CD, on aime que les choses marchent. Mais c'est vrai que je ne suis plus axé sur ça. Je ne suis plus focus sur le chiffre. C'est la qualité. C'est la qualité du produit aujourd'hui. Et c'est ce que le produit va laisser. C'est ce que cette tournée va laisser. Je voulais marquer le coup. J'ai fait le stade de France. Le stade était là. Le stade était libre. Personne n'est allé. Les gens, ils regardent le stade tous les jours. Ils passent devant. Ce n'est pas tout le monde qui peut y aller. Oui. On se comprend. Il y a peut-être des gens qui auraient pu le faire. Mais toi, tu dis, on lève le challenge. Ça fait peur. Il y a des gens de la variété qui sont beaucoup plus gros que moi. Il y a des gens, tu vois. C'était un challenge. Ça fait peur de s'attaquer à cette salle-là, tu vois. Mais tu sais que si tu le fais et que ça marche, ton blase, il est écrit quelque part. Tu passes un cap. Tu passes un cap. Et c'était ça le but. C'était ça le but de ce stade. Sa manière de parler, là, on commence du coup à avoir des fonctions d'observation. Et on voit que c'est un truc, tu vois, genre, il y a ce côté-là global. Quand ils parlent de Johnny, les gens retiennent quoi de la personne, tu vois. Genre, c'est une manière de parler de décideur. Ton blase est écrit quelque part. Ce n'est que des trucs, genre, qui tu vas être, ce que ça va vouloir dire de toi, etc. Donc, décideur. Et en même temps, on entend aussi l'intuition, voire introvertie, parce que c'est le truc-là, genre. Ce n'est pas juste ce que tu fais, c'est l'empreinte que tu as laissée sur le long terme. Tu vois, c'est vraiment les manières de parler des ennemis. C'est le truc global, tu vois. Les gens, ils ne vont pas retenir les détails, ton album, machin, le truc précis, tu vois. C'est la carrière de manière générale. C'est ce que tu as fait de manière générale, tu vois. C'est une manière très globale de parler. On voit qu'il va penser le long terme. Il va penser en termes de planification, de qu'est-ce que ça va vouloir dire, tu vois. La sensation, c'est ce que c'est. L'intuition, c'est ce que ça veut dire. Lui, on voit qu'il va parler en termes de qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ma carrière, tu vois. Je vais laisser une trace. Maintenant, c'est que, je n'aurais pas du bonus, mais en tout cas, ça avance avec une certaine sérénité. Maintenant que tu as passé ces capes-là, quand même. C'est vrai, oui, mais voilà, tu me connais, je suis un challenger. Tu me connais, c'est la phrase. Tous les EJ disent ça, les IP, tu n'entendras jamais un décideur introverti dire ça, juste. Tu me connais, tu sais, comment je suis. Non, il n'y a que des décideurs introvertis, surtout des EJ qui disent ça. Ils ont l'impression que les gens les connaissent. Les décideurs introvertis, au contraire, eux, non, personne ne me comprend, personne ne me connaît. Vous ne savez pas ce que je veux, vous ne savez pas ce que j'aime, vous ne savez pas comment je pense. Vous ne me comprenez pas, tu vois. Genre, il y a ce côté-là, genre, il y a moi d'un côté et il y a le reste du monde. On est séparés et on ne se comprend pas. Les D.E., ils ont l'impression de faire partie du groupe. Ils vont, tu vois, genre, tu me connais, tu sais comment je suis. Ce n'est que des phrases qu'il n'y a que les D.E. qui disent. Vraiment, je n'ai jamais, jamais entendu quelqu'un d'autre qu'un D.E. dire ça. Je n'ai jamais entendu, évidemment, un D.I. Je n'ai pas entendu tous les D.E. le dire systématiquement. Mais tous les gens qui le disent sont des décideurs extravertis. Et tu ne veux pas me croiser, ce n'est pas vrai. Arrête d'inventer des trucs, l'aéroport, si j'ai failli les croiser là, vous avez de la chance. Ce n'est pas vrai, tu es terrorisé. Tu es terrorisé, tu es en boule chez toi. Tu es en boule chez toi, dans ta vie là, K.O. qu'on n'a jamais vu. K.O. technique qu'on n'a jamais vu. Voilà ce qui se passe, oui. Tu ne vas pas partir en Tupac. Personne ne veut te tuer, personne ne veut te faire. Ce n'est pas vrai, tu ne partiras pas en Tupac. Tu es K.O. Winnie, fucking go. Winnie, voilà, arrête, Winnie, stop, stop, stop. Je sais tellement de choses sur toi, Winnie. Je sais que tu pleurais en prison. Je sais que tu pleurais, ma green card devait sauter, Annecy Pro. Ma green card devait sauter, mes enfants, Winnie. Winnie. Beaucoup de F.E. depuis le début. Tu es terrorisé, tu pleurais, personne n'a peur de toi, etc. Beaucoup de F.E. Tu n'as pas le mental. Je te jure que tu n'as pas le mental. Ça se voit dans ton comportement, dans ta façon de communiquer, de tes… NF. Ça se voit dans… Je le ressens. C'est un truc, genre… Ce n'est pas NT. C'est déjà intuition, mais ce n'est pas NT. Ce n'est pas… Du coup, ça veut dire que machin, machin. Et du coup, ce n'est pas logique. Réfléchis. Tu verras que ça n'a pas de sens. Non, c'est un truc beaucoup plus NF. C'est juste, je le ressens. Sans rentrer dans les détails, sans avoir besoin de beaucoup d'exemples, il va le ressentir. Et c'est vraiment ce truc-là. C'est l'ambiance. C'est le feeling. C'est NF. Je ne voulais pas qu'on dise Joyeux Noël parce qu'il est musulman. Ah non. Le Bonne Année, pardon. Le Bonne Année parce qu'il est musulman et du coup, ce n'est pas les mêmes années. Je ne sais pas quoi. Ça avait fait beaucoup parler. On va voir juste ce qu'il dit. S'il vous plaît, avec les Bonnes Années, Nouvelle An, laissez-moi avec ça. Pardon. Vous savez bien que je ne fais pas dans ça. Je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des Bonnes Années tout le mois de janvier, février, etc. S'il vous plaît. En plus, les musulmans, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart qui m'envoient ça. Les frères, ne faites pas ça. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté le Nouvel An ? Abouba Krasiddi, Karadiyah, Omar, Othman, Ibn Afan. Non. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Même des... S'il vous plaît, laissez les anniversaires. Je souffre avec ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que c'est comme ça. En plus, c'est un pas de plus vers la mort. Donc on se réjouit de quoi, finalement ? Donc ça, ça ne fait pas partie de nos convictions, les musulmans. Venez, on se concentre un petit peu sur nos trucs à nous. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Mais restons quand même forts sur nos valeurs, nos trucs à nous. Pendant les rides, tous ceux qui font Thanksgiving, etc., ils ne sont pas tranquilles, ils ne font pas les rides. Noël, etc., on respecte. Ce ne sont pas nos fêtes. Donc quand je vois des grands sapins chez des Mustapha, des Bakari, etc., je vois qu'on n'est pas concentré à la maison là-bas. Venez, on se concentre. Ça reste un truc assez ennemi. On se concentre sur nos trucs, etc. C'est même le côté F, ce n'est pas de nos valeurs. Aussi, on voit aussi le côté de masculin qui va se sentir un peu agressé. Il va préciser que ce n'est pas méchant. Il va être assez clair par rapport à ce qu'il dit. Et c'est même pour ça, je pense que ça avait fait pas mal parler. Que ça peut être un peu insultant, un peu méchant ou je ne sais pas quoi. Mais lui-même, il dit genre, je souffre. Je souffre. Arrêté, ils se sont victimisés par les gens qui n'arrêtent pas, qui n'arrêtent pas, qui n'arrêtent pas. C'est quelque chose qu'on entend, pareil, souvent chez les EJ qui vont avoir l'impression d'être victimes des gens. Surtout quand c'est des E masculins, ils vont se voir eux-mêmes comme souffrants. Ils vont se voir eux-mêmes comme étant fragiles, en fait. Parce qu'ils n'en rendent pas compte de l'image qu'ils renvoient à l'extérieur. Parce que quand ils se voient eux-mêmes, ils voient leur TI féminin, ils voient leur FI féminin. Ils se voient eux-mêmes comme étant tout fragiles, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à l'extérieur, ils vont être agressifs. Pour protéger justement leur identité féminine. Ce n'est pas nos valeurs, ce n'est pas notre FE à nous. Il ne va pas dire non, ça n'a pas de sens, pourquoi est-ce que vous faites ça ? Ne vous faites pas voir par le FE parce que vos amis font ça, donc vous suivez, etc. Mais réfléchissez par eux-mêmes. Enfin, tu vois, je n'arrivais pas à agresser. Enfin, il ne va pas accuser FE d'être pas bien, je ne sais pas quoi. Ça reste FE dominant, mais c'est par rapport à quelque chose qui le heurte lui. Tu vois, il va avoir ce genre de dynamique-là. ...un peu ce sujet-là, mais aujourd'hui, j'en parle parce qu'il n'y a plus de solution. C'était vraiment très intéressant.